En France, en tout cas, 20 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Des contaminations qui pourraient bien repartir en flèche après les retrouvailles des fêtes de fin d'année. C'est en tout cas la crainte de médecins et d'élus qui demande d'ailleurs un reconfinement en toute urgence. À Lille, le chef des urgences du CHRU de Lille, Patrick Goldenstein, appelle les Français à redoubler de vigilance. Nul ne sait réellement ce qui va se passer. L'erreur serait de croire que le virus est parti en vacances ou que le 1er janvier 2021 sera différent du 31 décembre 2020. Donc on est sur une poursuite de l'épidémie, c'est clair. Il ne faut strictement rien attendre du vaccin avant plusieurs mois. Dans l'attente, n'oublions pas que des patients continuent à arriver aux urgences, des patients arrivent en réanimation. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à l'hôpital. J'ai hospitalisé trois patients de 55 ans en réanimation sur le département du Nord. Trois. Alors vous allez me dire « mais c'est que trois ». Non, non. Quand on parle de vous, quand vous êtes l'individu, quand vous rentrez en réanimation pour un Covid, là il ne s'agit plus de statistiques. C'est totalement différent. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est loin d'être terminé. Il faut garder cette prudence absolue. Le maintien des gestes barrières, de la distanciation sociale, du télétravail à la fin des vacances, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument maintenir. Patrick Goldenstein donc au micro de Gianne Bergaoui. Et au-delà du télétravail et des gestes barrières, d'autres pays en Europe vont même plus loin. En Autriche, en Irlande du Nord et en Écosse, un nouveau confinement démarre ce matin.